Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 22 septembre 2024, bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons aussi avec la carte du succès total. Bon, attendez, il y a peut-être un petit peu de retard. Donc on veut atteindre un objectif, mais là ça prend peut-être un peu plus de temps que prévu. Ok, allons-y, continuons. On a besoin de prendre un peu de recul. Continuons notre exploration. On a peut-être besoin d'aller dans notre grotte, dans notre caverne, pour réfléchir, prendre une distance. On a besoin de réfléchir. Prendre le temps de réfléchir. Continuons. Explorons. Bon. Ici, on nous présente une personne qui quoi? On dirait qu'il a peur d'être jugé. On fait attention à ce qu'on dit. Et ici, on ne sait pas quelle carte jouer. Jeu, jeu. À toi de jouer. Ici, il y a quelque chose que l'on cache. Qu'on n'ose pas dire. On se retient ici. Il y a un blocage. Attendez. On verra bien. Où est-ce qu'on s'en va? Hum. Attendez. Deux femmes. On n'arrive pas à se libérer. Retour, retour. Hum. Il y a peut-être deux femmes, là. Dans la vie d'une certaine personne. Hum. On ne peut pas se libérer. On tourne ici, là. On tourne en rang. On n'arrive pas à se décider. On fait du sur place. Il y a deux femmes, ici. Ok. Jouer. On ne sait plus quelle carte jouer. On n'est pas libre. Ok. Continuons. On n'ose pas révéler. On dirait une attirance, ici. Là, c'est très chaud. C'est l'énergie sexuelle. On se retient. Ok. Il y a deux femmes. Continuons d'explorer. Donc, on a peut-être besoin de prendre du recul, réfléchir. Je vais déposer tout de suite une carte sur les deux femmes. Donc, il y a quelqu'un qui se sent coupable. Il y a deux femmes. Donnez-moi une minute. On verra bien. Ici, on tourne. Le retour. Je vais demander une carte. C'est un homme qui tourne. Qui tourne en rond. C'est un homme qui tourne en rond. Ok. Il se sent coupable. Continuons. Ici, d'après moi, on... On fait attention à ce qu'on dit. Ok. Retard. Une carte sur le jeu. Jouer. On aime peut-être aussi jouer aux cartes. Partager. Un jeu partagé. À toi de jouer. Un jeu partagé. Quelle carte vas-tu jouer? On a le goût de partager un jeu. On a le goût de jouer avec l'autre. Mais là, ici, il y a deux femmes. On se sent coupable. On a peur. On se sent coupable. C'est un homme qui tourne en rond. Il n'est pas libre. Il n'est pas libre. Un jeu partagé. Un goût de jouer. Ok. Allons-y avec une carte sur... Celle-ci. Le jugement. Ici, il y a deux cartes qui me parlent de... Ça m'inspire le secret. Caché. Caché. Le caché. On angoisse. On a peur. On a peur que quoi? Ici, on cache. On cache les faits. On se cache. On a peur d'être jugé. On angoisse. On angoisse. Ok. Attendez. Une autre carte ici, là. Sur celle-ci. Que voulez-vous me dire? C'est chaud. C'est chaud. Mère. Mère et joie. Mère et joie. Mère, joie, seule. Mère, joie, seule. Ça me fait penser à l'énergie d'une amante. Mère, joie, seule. Ici, là... On s'empêche d'oeil. Il y a un blocage. Donnez-moi un instant. Maintenant, je vais continuer. Donc, il y a quelqu'un ici qui tourne en rond. Un homme. Il n'est pas libre. Coupable. Deux femmes. On est bloqué. Il y a un blocage. Partager. Le goût de jouer avec l'autre. Ici, il y a un blocage concernant cette carte. Une carte qui m'inspire aussi la tendresse. C'est la caresse au visage. La caresse, c'est chaud. C'est l'énergie sexuelle que je rencontre en cette carte. C'est feu. C'est chaud. Mère, joie, seule. Il y a peut-être ici une mère qui s'empêche de... Il y a un blocage ici, là. Joie, seule. Une mère célibataire. Joie, l'énergie sexuelle. Mais il y a un blocage ici. Et ici, on a peur. Peur de révéler. Soit qu'on a peur de révéler quelque chose. D'exprimer quelque chose. Peur d'être jugé. Peur que l'on découvre quelque chose. Continuons. Sur l'envol. L'oiseau. Une personne n'est pas libre. Elle n'est pas libre. Femme. Bon. OK. Soit qu'on n'arrive pas à se libérer d'une femme. Femme. Une femme ici qui semble être tourmentée. Elle n'est pas en paix. Ici, il y a deux femmes. Un homme qui tourne en rond. On pourrait aussi me présenter le retour de... Continuons. Bon. OK. Partager un jeu. Ici, on dirait qu'on... Fait attention. Il y a quelque chose qui bloque. Donnez-moi une minute. Je vais vérifier. On dirait qu'il y a une mère qui s'empêche d'exprimer quelque chose. Joie seule. J'ai l'impression... Elle est bien. Joie seule. C'est comme si elle était bien. Dans sa solitude. Joie. Mère. Mère. Il y a quelque chose qu'elle s'empêche d'eux. Il y a un masculin cette fois. Un masculin. Qui se présente. Mais on dirait qu'on se retient. Il y a une mère qui se retient. Ici, on dirait qu'on a le goût d'eux. D'aller à la rencontre d'eux. On a le goût aussi, avec la carte des vacances, voyages. Le goût de partir avec toi. Le goût de partir avec toi. Mais ici, c'est une mère qui est seule. Qui a le goût de partir avec lui. Mais il y a quelque chose qui fait qu'on n'en parle pas. Il y a un blocage. Il y a une retenue. Il y a une retenue. Déplacement. Aller à la rencontre d'eux. Le goût de partir avec l'autre. Le goût d'être avec l'autre. Donc ici, il y a une mère qui résiste, on dirait. Qui a peur de s'exprimer. Ou d'exprimer son désir. C'est très chaud. C'est passionné ici. Mais il y a un blocage. On ne peut pas. Probablement dû à la présence d'une autre femme. Donc il y a une femme ici, en cette guidance, qui n'arrive pas à se libérer. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas se libérer. On ne peut pas révéler. Là, on présente l'énergie d'une femme qui entre en contact avec l'énergie de l'homme. Il y a deux femmes dans cette guidance. Il y a une mère qui se retient. Ici, on a peur d'exprimer. On a peut-être peur aussi. C'est comme si on avait peur du changement. Parce que si on révèle quelque chose, la carte de la révélation, si on révèle notre vérité à l'autre, bien ça pourrait entraîner un changement, un changement de vie. Mais il y a quand même de la peur face au changement. Donc ici, on dirait qu'on n'arrive pas à se libérer de la peur. On n'arrive pas à se libérer de la peur et on a peur d'être jugé. Donc il y a quelqu'un, en cette guidance, on dirait une mère, qui retient son expression, son énergie, ses désirs, son énergie sexuelle. Ça semble être une mère seule, mais il y a une retenue. Et il y a un homme qui est tout près. On a le goût de partir. On a le goût de dire oui à cette relation, mais il y a quelque chose qui l'en empêche. Le goût de jouer avec l'autre, partager un jeu. Il y a une femme qui n'arrive pas à se libérer et il y a un homme qui tourne en rond. Mais c'est possible qu'il revienne. Il est dans les parages, mais il y a un blocage. Il y a quelque chose qui prend du temps. On se sent coupable, là, ici. La culpabilité. Il y a deux femmes. Donc même si on désire une certaine personne, on est bloqué. Il y a deux femmes. Il y a l'émotion de la culpabilité. Donc même si on a le goût d'aller vers cet homme qu'on nous présente, d'aller à sa rencontre, le goût d'être avec, le goût de partir avec, non, il y a quelque chose qui nous en empêche. Et bien, c'est qu'il y a une autre femme. Donc il y a une femme qui n'arrive pas à se libérer. Il y a un homme qui tourne en rond et c'est possible qu'il revienne. On se sent coupable, ici. Il y a deux femmes. C'est la culpabilité, là. On dirait qu'on ne peut pas. On ne peut pas. Il y a vraiment quelqu'un qui s'empêche de dire, qui s'empêche d'exprimer, qui peut éprouver du désir pour un homme, mais elle s'en empêche. Elle s'empêche de l'exprimer. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Parce qu'il y a quand même une autre femme. Rappelez-vous. OK, continuons. Bon, chercheur d'or. Qu'est-ce que vous voulez me dire avec le chercheur d'or? Je ne le sais pas. Donnez-moi un instant. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte du chercheur d'or? L'argent. Bon, c'est la carte qui nous dit qu'une personne peut t'utiliser pour ton argent. Le plan financier. En même temps, chercheur d'or, c'est une personne qui, quoi, cherche des occasions de faire du profit. On verra bien. Ce n'est pas nécessairement... Ça ne veut pas dire qu'on est mal intentionné. On cherche des occasions d'aller mieux, peut-être aussi, sur le plan financier. Chercheur d'or. On verra bien la suite. Que voulez-vous me dire avec le chercheur d'or? On cherche des occasions d'améliorer une réalité financière. Que voulez-vous me dire? Enfant. L'enfant représente la nouveauté, l'exploration au présent. On explore quelque chose de nouveau. Il y a la notion du jeu. Un jeu d'enfant. La notion du jeu. Quel est le lien avec le chercheur d'or? On pourrait me présenter quelqu'un qui aurait manqué de maturité dans sa façon de, je ne sais pas, de gagner son argent. L'enfant, l'enfant. Il y a quelqu'un qui s'amuse. Ce n'est pas nécessairement... Pourquoi s'en aller vers le côté sombre, négatif? Attendez une minute. On verra bien avec une autre carte. Parce qu'ici, on peut bien se faire de l'argent d'une façon agréable. On joue. On s'amuse. On explore quelque chose de nouveau. Et en plus, on fait de l'argent avec ça. On joue. On s'amuse. On a du plaisir. On verra bien la suite. L'abondance. On parle réellement d'argent. L'abondance. Un jeu. Un jeu d'enfant. Exploré. Ici, c'est une zone d'argent. Le petit enfant. Le petit enfant nous parle d'innocence. Il nous parle de jeu, de plaisir, d'exploration au présent. Et ici, ça rapporte. Un jeu qui nous rapporte de l'argent. On s'amuse. On s'amuse. Et ici, il y a quelqu'un, on dirait, qui a le goût de partager son jeu. Qui a le goût de jouer avec toi. Ici, on s'amuse. Donc, on gagne notre argent et on a du plaisir. L'enfant qui explore au présent. Ça se présente en la guidance, en le message. Sur la femme qui n'arrive pas à se libérer, maintenant. Et l'homme qui tourne en rond, avez-vous quelque chose à ajouter? La femme, là, qui n'arrive pas à se libérer. Donnez-moi une minute, je suis en train de regarder mes cartes. Quel jeu de cartes prendre? Bon, je vais y aller avec celui-ci. Soit qu'on me présente un masculin. Parce qu'ici, rappelez-vous, il y a deux femmes. Un masculin qui n'arrive pas à se libérer d'une femme. On peut me présenter une femme aussi qui est tourmentée. Elle n'arrive pas à se libérer. Je l'ai rencontrée ici, là. Il y a quelqu'un qui ressent une attirance pour un masculin qui a le goût de partir avec, mais il y a la présence d'une autre femme. Donc, il y a un blocage. On ne peut pas. On dirait que c'est une mère célibataire. Elle est quand même joyeuse. Elle va bien, mais elle s'empêche d'exprimer ici. Son attirance, ses désirs. Il y a un blocage. Elle n'ose pas dire. Parce qu'il y a une autre femme dans la vie d'un masculin. Et il y a l'émotion de la culpabilité. Allons-y avec la femme et l'oiseau à l'envers. Triste nouvelle. Femme et la triste nouvelle. Que voulez-vous me dire? Il y a quelqu'un ici. Femme, la triste nouvelle. On n'arrive pas à se libérer de... Il y a un rôle, un personnage. Ici, qu'est-ce qu'on veut me dire avec la fausse personne? Ah bien, il y a une femme qui n'arrive pas à... À quoi? Ici, c'est le personnage. Se mentir. Il y a une femme qui n'arrive pas à... À quoi? C'est comme si elle se mentait. Elle n'arrive pas à se libérer. Elle n'arrive pas à s'envoler. À retrouver sa liberté. Elle est bloquée. Prie dans un rôle. Prie dans un personnage. Elle est prise. Et en même temps, on me présente une personne qui n'arrive pas à se libérer d'une femme. On dirait qu'on ment. On lui ment. On joue... On joue un rôle. On joue de ruse. Je ressens les deux, là. Les deux énergies. Donc, on me présente une femme qui n'arrive pas à se libérer. À être pleinement qui elle est. Se donner le droit d'être. On dirait ici qu'elle se ment. Et il y a aussi une personne qui n'arrive pas à se libérer d'une femme. Et on doit mentir. Jouer de ruse pour... Je vais aller visiter l'homme qui tourne en rond. L'homme qui tourne en rond. Soit qu'on me parle d'un retour. Un homme. Je vais changer le jeu de carte. Je vais prendre celui-ci. Bon. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, on nous dit qu'on aurait besoin d'aide. Il y a un homme, là. Un homme qui tourne. Il est troublé. Est-ce qu'il a des troubles émotionnels? C'est de l'eau, hein? Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Il est bloqué. Ici, c'est la carte qui l'invite à accepter et à demander de l'aide. C'est peut-être un homme qui a de la difficulté à... à se faire aider. Un homme capable. Un homme capable de faire ses affaires tout seul. Ça arrive, hein? Un homme qui a un bon orgueil. Il tourne, il tourne. Là, on l'invite à oser demander de l'aide. Attendez, on verra bien. Qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre? Il tourne en rond. Je vais y aller avec une nouvelle carte. Bon. Ici, on me présente la fille et le serpent. C'est la carte qui peut me parler du charme. C'est la carte qui peut me parler de la ruse, du mensonge pour arriver à nos fins. Donc, c'est associé à l'homme. Est-ce que c'est un homme qui abuse ou un homme qui a vécu l'abus? Qui se sent abusé, utilisé. Un homme qui se sent utilisé, abusé. Est-ce que c'est un homme qui ment? Qui est rusé? Ok, je vais demander une autre carte. Un homme qui a peur d'être utilisé, qu'on profite de lui. C'est aussi une possibilité. Un homme qui a peur que l'on profite de lui. Donc, oui, ça pourrait être une possibilité. Ici, on pourrait me présenter un homme qui ne demande pas d'aide. Ici, on pourrait me présenter un homme qui a déjà vécu quoi en relation? Un abus de confiance. On l'a utilisé. Donc, il préfère quoi? On dirait que c'est un homme qui ne fait pas confiance ici. Qui a de la difficulté à faire confiance. D'après moi, c'est un homme qui a eu une mauvaise expérience. Bon, ici, on recherche de l'information. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Cherche de l'information. Qu'est-ce qu'on cherche? On espionne. On espionne. Il y a un homme qui tourne. Qui tourne en rond. Ou qui veut revenir pour quoi? Chercher de l'information. C'est le détective. Il y a quelqu'un qui se surveille ou qui surveille. Il y a un homme qui se surveille ou qui surveille une personne. Un homme qui cherche de l'information. Qui s'intéresse à. Et en même temps, on pourrait me présenter une personne qui s'intéresse à cet homme. Mais ici, c'est une zone de non-confiance. Non, on ne fait pas confiance. Ok, attendez un peu. Continuons. On dirait qu'il y a de la méfiance ici. Bien, on cherche de l'information. Ça peut nous sécuriser. Et ici, il y a une femme qui n'arrive pas à se libérer. On dirait qu'il y a un rôle. On est pris dans un rôle. On est dans le faux soi. Donc, dans le fond, si on est dans le faux soi, c'est qu'on n'est pas en contact réellement avec notre réalité, nos émotions, ce que l'on vit réellement. Et on est triste. Et en même temps, ici, on peut me présenter une personne qui n'arrive pas à se libérer, un homme qui n'arrive pas à se libérer d'une femme et qui joue un rôle. Qui est dans le faux. Il y a un manque d'authenticité dans la relation. Continuons. Ici, pour cet homme qui tourne en rond, on cherche l'information. On est sur nos gardes ici. D'après moi, c'est quelqu'un qui a déjà vécu une forme d'abus. Un non-respect, on l'a utilisé. On dirait que c'est un homme sur ses gardes. Est-ce qu'il a autre chose à ajouter ici? Et rappelons-nous, là, en cette guidance, il y a l'énergie d'une mère qui a le goût de... d'aller vers un masculin, d'aller à sa rencontre, de partir avec. Mais on se sent coupable. On est bloqué parce qu'il y a une autre femme. Bon, en ce qui concerne cet homme, est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Donc là, on cherche avec le détective, on s'informe, on cherche l'information. Hum, un coup de poignard dans le dos. Ici, là, hum, un jeu, la fin d'un jeu. Il y a quelqu'un qui cache son jeu. Hum, il y a une histoire de séduction. Hum, il y a quelqu'un qui cache son jeu. Il y a quelqu'un qui cache son jeu. Et on nous parle de la fin d'un jeu en cette zone. Une personne qui t'a caché son jeu. Il y a une trahison, ici. On a ouvert, on a ouvert notre cœur à une personne qui nous a blessés, qui jouait. Ici, il y a quelqu'un qui a caché son jeu. Donc, dans la zone de l'homme, là, l'homme qui tourne en rond, cacher son jeu, et la fin, ici. Il y a eu une séparation. D'après moi, c'est un homme qui a vécu une trahison avec la carte du coup de poignard dans le dos. Hum. Oui, ici, les énergies de trahison, cacher le jeu, personnage. Une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. On est en relation avec une personne qui nous a caché la réalité, les faits. Et cet homme, ici, qu'on me présente, qui tourne, là, en rond, a vécu un abus de confiance, une trahison. Il s'est ouvert à une personne qui lui a menti. Et ça a conduit à une fin. Donc, c'est un homme qui a eu une mauvaise expérience au sein d'une relation. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il est sur ses gardes. Hum. Donc, oui, il y a la carte qui nous dit qu'il invite à accepter de l'aide. Il est bloqué, il tourne. Il tourne en rond. Et en même temps, avec la carte du détective, bien, on dirait qu'on cherche de l'information, on s'intéresse à une personne, on veut en savoir plus. Donc, ici, c'est une zone qu'on me présente d'infidélité ou de trahison. Une personne a joué dans le dos de l'autre. Ici, c'est ça. Et il y a eu une fin avec la hache. Quelqu'un a été démasqué. On a découvert le jeu de l'autre. On a fait confiance. On a ouvert notre cœur à une personne. Bon. Donc, c'est un homme qui a vécu une mauvaise expérience ici. Et ici, il y a une femme qui n'arrive pas à se libérer. Et en même temps, on nous dit, c'est curieux quand même parce que le masculin, j'ai ressenti qu'il y avait deux femmes dans sa vie. Donc, présence de deux femmes, l'énergie de deux femmes. Je vais explorer cette zone. rencontre, rendez-vous, rencontrer le serpent. Rencontrer le serpent qui revient. Rendez-vous avec le serpent et je regardais la zone coupable et les deux femmes. rencontrer, on a rencontré une personne rusée. Le serpent, le serpent, manipule, ment. Hum. Hum. Ici, je ressens un homme qui a probablement vécu une trahison, qui a peur d'être trahi de nouveau, d'être utilisé. Il y a quelqu'un qui a été démasqué, un jeu démasqué. Hum. Hum. On dirait qu'on me le présente troublé, masculin. Et pour ce qui est des deux femmes, rencontrer le serpent. Je vais demander une autre carte. Je vais demander parce que le masculin, l'énergie du masculin, je l'ai ressenti aussi tantôt, là, rusé. Il joue un rôle, il peut mentir, il n'arrive pas à se libérer d'une femme. J'ai rencontré aussi la femme qui est triste, qui n'arrive pas à se libérer, qui joue un rôle. En fait, qui est dans le faux soi, qui n'écoute pas, une femme qui n'écoute pas réellement ce qu'elle vit. Elle est triste, mais on dirait qu'elle fait fi de ce qu'elle vit. Donc, c'est comme si elle n'était pas à l'écoute ou en contact avec ce qu'elle vit réellement. Et elle est comme tourmentée, elle n'est pas libre. Et en même temps, je ressens le masculin qui n'arrive pas à se libérer d'une femme et qui joue un rôle. Donc, le masculin peut être aussi rusé, peut aussi se mentir, tout comme la féminine qui se ment. Bon, là ici, on nous présente la rencontre avec le serpent. On peut ressentir de la culpabilité d'avoir joué de ruse avec une... Ici, il est coupable et on me présente deux femmes. On joue sur deux plans. C'est possible. Bon, on dirait qu'il y a quelqu'un qui va prendre une chance. Ici, coupable ou pas, il y a quelqu'un on dirait qu'il va prendre une chance de... Mais il y a une mise en garde, peur de l'intimité, peur de se rapprocher, peur de l'intimité. Il y a comme une mise en garde, c'est curieux, donnez-moi une minute le temps que je me prenne une petite gorgée de café. Ici, oui, mais il y a une peur de l'intimité. On est sur nos gardes. On a le goût de prendre une chance. Il y a quelqu'un ici associé au serpent, étant donné que c'est une carte qui nous dit le serpent qu'une personne... Écoutez, c'est la carte qui confirme qu'il peut y avoir plus d'une femme. Donc, j'ai l'impression qu'on me présente... Qu'on me présente une rencontre avec... Bien, ça revient. Il y a deux femmes dans la vie d'un homme. Et là, on a le goût d'aller voir ce qu'il y a. On a le goût d'explorer une femme. Mais on est quand même sur nos gardes. Il y a deux femmes. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Il y a vraiment quelqu'un ici qui va revenir, qui va communiquer, qui veut... qui veut explorer une femme. Il y a quelqu'un qui veut explorer une femme. Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça vous dit? Il y a deux femmes dans le décor. Avec le serpent, oui, les énergies de rivalité. Il y en a une qu'on a vue tantôt ici qui n'ose pas, qui n'ose pas parce qu'elle le sait qu'il y a une autre femme, qui n'ose pas s'approcher d'un homme parce qu'elle le sait qu'il y a une autre femme dans sa vie. Mais si j'ai comme l'impression, culpabilité ou pas, il y a quelqu'un qui va prendre une chance. On fait attention. Il y a une attirance, mais en même temps, il y a comme une mise en garde, un petit drapeau rouge ici. Quelqu'un s'en vient, mais ici, on est informé qu'il y a deux femmes dans la vie. D'un masculin, il y a deux femmes. Et donc, des énergies, ici, d'infidélité possible. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on nous disait, prends du recul, souviens-toi de prendre ton recul. Es-tu en accord avec cette situation? As-tu besoin de temps de réfléchir, de temps pour réfléchir? C'est cette énergie, il y a quelqu'un qui cherche de l'information au sujet d'une certaine personne. Il y a quelqu'un ici qui a été trompé dans cette zone, un masculin. Ici, je pense que c'est l'homme qui va revenir, le retour. C'est l'homme qui va se rapprocher. Et on nous dit qu'il y a deux femmes dans sa vie. Il a déjà vécu une trahison. Est-ce lui qui avait trahi? Ou est-ce qu'il a été victime de cette trahison? En tout cas, on nous dit que quelqu'un, d'après moi, avec la hache, d'après moi, quelqu'un avait été démasqué. Mais on nous présente encore quand même deux femmes dans sa vie. Donc, c'est un peu compliqué et il veut explorer. Il va revenir ici. Il va reprendre contact avec une certaine femme. C'est comme si je sais qu'il y a de la culpabilité. Il y a deux femmes. On a le goût de les voir. ce qu'il y a là. Donc, probablement, dans la relation, dans sa relation, là, je regarde la bague, dans sa relation, où il y a un engagement, écoutez, je pourrais me demander comment va cette relation? Parce qu'on a le goût d'aller voir ailleurs. On est attiré par une autre personne, on a le goût d'aller voir ailleurs. Là, je vais regarder la bague, l'engagement. comment va sa relation? Là, je m'adresse au masculin. Ce masculin, comment va sa relation? Ou il y a un engagement. Là, je regarde la bague. Et là, on nous parle de nouvel amour. Une nouvelle personne qui se présente. Donc, on dirait qu'il y a un tiraillement. Nouvel amour, nouveau projet, la bague, l'engagement. On a le goût de s'engager de nouveau. On dirait qu'on présente quelqu'un qui veut faire un changement, là, il y a une transition. Donc, il y a une nouvelle personne, on est attiré par, on a le goût de s'engager, avec une nouvelle personne, mais on dirait qu'on n'est pas encore libéré. Il y a un homme qui n'est pas encore libéré d'une femme. C'est cette énergie que je rencontre. Mais on a le goût ici de la carte du nouvel amour, nouveau projet, s'engager de nouveau. Et on a besoin de temps de prendre du recul, de réfléchir. C'est ce que je vois dans cette guidance. C'est ce que je vois. Je vais demander une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Donc, on dirait qu'il y a comme une transition, mais on voit bien, il y a une certaine retenue. Il y a quelqu'un, il y a un masculin qui revient dans la vie d'une femme. Communication, retour des échanges, retour de la communication. Mais on fait quand même attention. On fait attention. Aube. Nouveaux commencements, nouveaux horizons, naissance et régénération. La carte numéro 2 qui nous dit Tandis que nous grandissons à travers les changements et que nous devenons plus éveillés sur le plan spirituel, nous devons apprécier le fait que de nouveaux commencements se manifesteront. Cette carte vous assure que ces nouvelles occasions sont le début d'une nouvelle phase et d'une nouvelle naissance dans votre vie qui faciliteront votre ouverture spirituelle. Vous êtes prêts à croître. Pour chaque nouveau commencement, quelque chose dont on ne veut plus ou dont on n'a plus besoin doit se terminer et quitter notre vie. Accueillez ce processus et sachez que la nouvelle aube sera spirituellement lumineuse. Alors voilà. Ici, il y a vraiment quelqu'un qui a le goût qui se protège mais qui a le goût de se rapprocher d'une femme. Il y a un masculin qui veut se rapprocher et il revient. C'est le masculin qui revient. Il y a deux femmes. Et ici, il y a une mère qui se retient. Qui a le goût d'aller le rejoindre, partir avec ce masculin mais elle est bloquée parce qu'elle sait qu'il y a la présence d'une autre femme dans sa vie. C'est cette énergie que j'ai rencontrée. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une bonne réflexion. Merci pour votre écoute, soutien, implication et je vous invite à vous abonner à la chaîne. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021